Qu'est-ce que je remarque d'abord ? — Malgré tout, puisqu'il y a une production moyenne et puis il y a des fluctuations qui, à l'intérieur de la journée, lorsqu'on aura 5 fois plus d'éoliennes qu'aujourd'hui, peut dépasser une dizaine de gigawatts. Donc nous aurons de l'aléatoire. Et ça implique effectivement un certain nombre de raisonnements. — Alors personnellement, je trouve que l'expérience ADEME 2050 est tout à fait intéressante et stimulante intellectuellement. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est plutôt horizon 2030. — Et là-dessus, la loi de transition énergétique est tout à fait claire. 40% de l'énergie, en complément, 50% de l'énergie et 10% de fossiles. Ce 10% de fossiles, il faut être tout à fait clair. Il y a presque plus de charbon. Le charbon est pratiquement fermé. Et c'est donc des cycles combinés à gaz qui constituent l'essentiel. — Bon. Le problème, c'est effectivement de ne pas ajouter un bilan CO2 trop élevé pour la régulation. Alors vous avez évoqué les interconnexions internationales. À ma connaissance, lorsque l'on fait des simulations d'attaque européenne, ça se passe pas toujours complètement bien parce qu'il y a des corrélations entre systèmes. C'est une deuxième difficulté qui est qu'ils font un développement considérable de ce réseau. Et c'est pas tellement l'argent, moi, qui me préoccupe. C'est l'acceptabilité de la construction de nouvelles villes. Donc vous avez très bien posé le problème. Alors maintenant, moi, j'avais une autre question. Je voudrais sortir de ce domaine électrogène. Moi, ce qui me frappe, c'est la question du sourcing des réseaux de chaleur. — Je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une prédominance des énergies fossiles qui est assez avarement. Alors que pensez-vous qu'on puisse faire sur le sourcing des réseaux de chaleur ? — Oui. Alors un point d'abord sur les énergies électrogènes et la question des fossiles. Vous avez dit que c'est surtout du gaz aujourd'hui en France, de moins en moins de charbon. C'est tout à fait vrai. En France. C'est pas vrai. En Europe. On a malheureusement un prix du charbon aujourd'hui qui est extrêmement compétitif. On n'a pas de prix du CO2 qui est de l'ordre de 3-4 euros la tonne, ce qui est insignifiant. Et donc le résultat, c'est que ces dernières années, on a vu le charbon, notamment en Allemagne, se situer au gaz, ce qui a eu pour effet... Ça s'est inversé en 2014, mais en 2012 et 2013, d'avoir un système électrique dont les émissions de CO2 augmentaient, malgré la diminution de la part des énergies fossiles. Et donc je pense qu'un des grands défis qu'on aura au niveau européen dans les années à venir, c'est de redonner un prix au CO2, ce qui permettra d'avoir dans les énergies fossiles qui resteront encore longtemps indispensables, d'avoir une prédominance du gaz qui a beaucoup de vertus. Le gaz émet deux fois moins de CO2 par unité d'énergie produite que le charbon. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est beaucoup plus flexible. On peut faire varier les cycles combinés en quelques dizaines de minutes, alors qu'il faut des heures pour faire varier les centrales à charbon. Concernant les réseaux de chaleur, c'est vrai que les réseaux de chaleur sont aujourd'hui approvisionnés à environ 60% par des combustibles fossiles. Il faut quand même noter qu'il y a dix ans, c'était à près de 80%. Il y a eu un développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment sur les incinérateurs. Il y a eu un développement très fort qui a été initié en 2009 par la mise en place du fonds chaleur auprès de l'ADEME. Et donc qui a permis de réduire la part des combustibles fossiles dans les réseaux de chaleur, tout en augmentant la capacité des réseaux de chaleur. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer, il faut amplifier. Donc on a encore une marge de progression d'environ 60% et cet instrument du fonds chaleur de l'ADEME, il est extrêmement opérationnel aujourd'hui et il faut continuer à le faire fonctionner. Et on a un bon exemple avec le réseau de chaleur de la CPCU ici à Paris, où on a des développements qui vont arriver à la fois de la géothermie et de la biomasse pour réduire la part des combustibles fossiles. Avec le développement du véhicule électrique et notamment la dynamique qui a été lancée par le fondateur de Tesla, Elon Musk, le coût des batteries lithium-ion est en train de parcourir une courbe d'apprentissage presque aussi spectaculaire que celle que le photovoltaïque a connue ces dernières années. Et donc il est possible qu'on ait des batteries extrêmement compétitives dans les années à venir. Concernant l'évolution des mécanismes de soutien, le passage au marché plus prime, il est clair que cette introduction va introduire plus d'incertitudes sur la rémunération des projets et donc introduire un coût du financement qui sera plus élevé aujourd'hui sur l'idée d'une prime qui serait déterminée sur une période qu'on ne connaît pas encore, mais qui serait déterminée a posteriori et donc de façon à atteindre un niveau de rémunération cible. Ce qui n'empêche qu'il y a dans ce qui est aujourd'hui en projet à la DGEC des incertitudes qui vont peser sur le coût du financement. Et donc, notre position au syndicat, c'est qu'on essaye d'avoir une période de transition où on puisse se faire cohabiter les deux systèmes, c'est-à-dire le système actuel avec un tarif d'achat éventuellement déterminé par appel d'offres, mais un tarif d'achat qui permet une visibilité et parallèlement de tester le système marché plus prime de façon à amoindrir ces incertitudes. Et nous pensons qu'on a, avec l'exemple allemand, un très bon exemple. Le système marché plus prime allemand, il est extrêmement simple, beaucoup plus simple que ce que la DGEC est en train de préparer actuellement, ce qui permet de garder un accès à du financement bon marché. Concernant l'acceptabilité, je voudrais d'abord dire que pour ça, c'est une des questions qui émergent de cette fameuse étude de l'ADEME, le 100% énergie renouvelable. Parce que si on voulait arriver à cela, on aurait beaucoup d'éoliens terrestres. Suivant les scénarios, ça pourrait aller jusqu'à 100 GW, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'on a actuellement. Quelle serait l'acceptabilité ? On aurait aussi de l'ordre de, si je me souviens bien des chiffres, de l'ordre de 40 GW de centrales photovoltaïques au sol, ce qui poserait aussi des problèmes d'acceptabilité. Maintenant, l'acceptabilité aujourd'hui sur l'éolien, elle est bien meilleure que ce que l'on peut entendre dans la presse. Il y a effectivement des mouvements anti-éoliens qui, suivant toutes les analyses qui ont été faites par les pouvoirs publics, par l'ADEME, sont extrêmement minoritaires. Mais ils sont très actifs et on les entend très fort. Donc je pense que l'acceptabilité de l'éolien dans la population en général, et y compris dans les populations riveraines des parcs, cette acceptabilité, elle est bonne. Alors, question indépendance énergétique, je pense que vous ne m'écoutez pas bien, parce que moi, ça fait partie du discours que je tiens régulièrement, et notamment à chacun des colloques du syndicat. Je rappelle que nous importons chaque année, suivant les prix du pétrole, entre 60 et 70 milliards d'euros de combustibles fossiles, et que développer les énergies renouvelables, et pas seulement dans le système électrique, mais sous forme de biocarburant, sous forme de production de chaleur, ça permet donc de réduire cette dépendance énergétique. Concernant l'usage des terres rares dans les énergies renouvelables, il y en a effectivement, certains types d'éoliennes utilisent des terres rares. On n'a pas encore été confrontés à ce problème, parce qu'on remit quelques exceptions, il n'y a pas encore d'éoliennes en France qui sont arrivées en fin de vie. Mais il faudra effectivement, lorsqu'on arrivera en fin de vie, pouvoir recycler, pas seulement les terres rares, mais la plus grande partie des matériaux qui composent ces éoliennes. Pour le photovoltaïque, c'est aujourd'hui une obligation. On a mis en place, dans le cadre d'une directive européenne, donc sur les matériaux électriques et électriques, il y a une obligation aujourd'hui de récupérer et de recycler les modules photovoltaïques, et donc de récupérer les éventuelles terres rares qui font partie de ces modules photovoltaïques. Et nous-mêmes, au syndicat, nous avons, avec quelques industriels, créé une entreprise qui s'appelle PV Cycle, et donc qui s'organise pour récupérer, parce que c'est le plus difficile, une fois qu'on a récupéré les modules photovoltaïques, les recycler, c'est techniquement tout à fait possible. Concernant l'autoconsommation, j'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est un phénomène qui va se développer de façon spontanée ou non. Alors maintenant, autoconsommation, il faut voir à quel niveau on va l'envisager. Est-ce qu'on pense à de l'autoconsommation au niveau de chaque bâtiment ? Est-ce qu'on pense à de l'autoconsommation au niveau d'îlots, au niveau d'agglomérations ? Je pense que ce serait plus sain de l'envisager au niveau d'un ensemble de bâtiments, et non pas individuellement. Maintenant, en fonction de l'évolution des prix d'électricité, il est fort possible qu'on assiste à du développement spontané de l'autoconsommation. C'est déjà un phénomène qui se passe en Italie. Donc en 2013, on a installé 700 MW sans aucune incitation financière en autoconsommation sur des bâtiments tertiaires. 700 MW en 2013, 1400 MW en 2014. Du fait que les prix de l'électricité en Italie sont plus élevés que chez nous, et ils ont aussi un meilleur ensoleillement, ce qui fait que le photovoltaïque est devenu, pour ceux qui ont une consommation pendant la journée, est devenu plus compétitif que l'énergie du réseau, et donc ils utilisent le photovoltaïque comme une économie d'électricité. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut anticiper ce développement de l'autoconsommation pour l'encadrer, parce que ce n'est pas à vous que je vais apprendre que ça pose des problèmes éventuellement de sécurité, mais il peut y avoir des tas d'autres problèmes. Donc il y a eu l'année dernière un groupe de travail auquel vous avez participé, d'ailleurs, sur l'autoconsommation en France, qui a été piloté par la DGEC, et on attend maintenant ce qui a été annoncé par la ministre, donc un appel d'offres, un appel à projets, sur le développement de l'autoconsommation. Et je pense que ça doit pouvoir s'envisager au niveau soit de centres commerciaux, mais de façon collective. Donc je pense qu'il vaut mieux éviter de le faire bâtiment par bâtiment.